AIDEN est un projet européen que nous venons de démarrer il y a six mois. C'est un projet dédié à la sécurité des batteries lithium. Le projet AIDEN a pour objet de fabriquer des cristaux liquides qui vont être intégrés dans les électrolytes des batteries pour justement, d'un point de vue technique, par la transformation du cristal en liquide, d'empêcher la formation de ces dendrites et donc de générer des courts-circuits. Concrètement, puisque cela permet à Spécifique Polymers de développer ses produits propres en partenariat avec l'excellence européenne de la recherche. Nous avons actuellement six projets en cours, six projets européens en cours qui nous permettent de travailler justement avec des centres techniques, avec des laboratoires, avec des industriels qui vont nous permettre justement de développer nos produits en propre. Mais le fait d'être sur des projets européens, ça permet de co-financer la R&D sur des produits qui seront propriétaires de Spécifique Polymers plutôt que d'être prestataire pour le compte de clients. Donc on prépare en faisant cette R&D amont avec cette excellence européenne de la recherche, les produits que Spécifique Polymers pourra commercialiser dans les cinq, dix années à venir. Il faut avoir une offre de technologie qui soit disruptive, proposer quelque chose qui n'existe pas par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important et nous avons pu le constituer dans notre entreprise. Maintenant, nous avons 20 ans d'ancienneté et nous sommes promoteurs de nouvelles idées de recherche. Ensuite, il faut savoir que cela va être un travail de longue haleine qui va être très chronophage, mais qui va générer une telle indépendance qui mérite d'être menée. Allez se faire accompagner. Il y a des structures qui sont nationales, qui sont européennes et qui permettent justement l'accompagnement au montage de ces projets. Il y a le portail européen sur lequel on peut se positionner et donner son offre de service. Et puis ensuite, par rapport à son offre de service, on va être contacté. Donc avant tout, c'est la communication de son expertise, prouver que l'on est parmi les leaders européens, voire mondiaux, sur une offre bien particulière et les produits du futur pour donner envie au consortium de vous contacter pour pouvoir participer à ces projets. Sous-titrage Société Radio-Canada ...